Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfly et bienvenue aujourd'hui pour le début d'une nouvelle aventure. Et cette fois-ci, non, ce ne sera pas FIFA, mais bien sûr FC24. Oh yeah ! Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas, moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, enfin, ça y est, on se retrouve pour les débuts d'une grande et nouvelle aventure. Parce que depuis un moment, je vous avais un petit peu teasé mes envies, mes idées. Je vous ai d'ailleurs partagé, je vous ai demandé votre avis. D'ailleurs, à plusieurs reprises sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et même sur mon envelet communauté de la chaîne YouTube. Parce que ça y est, maintenant, je peux faire des posts dont je ne m'en prive pas. Et en plus de ça, je peux vous faire des petits sondages. Comme ça, je peux voir votre avis. Et justement, parlant d'avis, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va commencer une nouvelle aventure. Et on va commencer cette fois-ci pas par une carrière manager. Non, on va commencer, et ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, par une carrière de joueur. Alors, on va déjà sélectionner ce mod, ça c'est une chose. Donc, nouvelle carrière de joueur, ça c'est une chose. Et on va créer notre joueur qui va tout simplement inaugurer les débuts de cette nouvelle licence, en tout cas sur la chaîne, sur FC24. Donc, télécharger les équipes plus récentes, oui, pas de soucis. On fait ça. Et après, on commence à créer notre joueur. D'ailleurs, parlant de lui, bon, vous le savez, il n'y aura pas beaucoup de surprises. À part le vote, peut-être, vous ne l'avez pas vu. Ça serait dommage, mais bon, tant pis. Parce que maintenant, le vote est terminé. Mais du coup, nous allons créer un nouveau joueur, avec sa propre personnalité. On va faire un joueur qui ne sera pas belge. Parce que, voilà, bon, vous savez que je suis belge, mais bon, je me dis qu'on ne va pas rejouer encore en sélection belge. On a envie de changer un petit peu et de créer vraiment une toute nouvelle histoire. Et d'ailleurs, sachez que, si tout va bien, je vais peut-être essayer de faire moitié carrière joueur, moitié carrière manager. Et en même temps, je vais essayer d'avoir un joueur, donc une histoire, par jeu FC. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque volume de eSports FC, il y aura un nouveau joueur, une nouvelle histoire. Et après, une nouvelle carrière manager. Mais ça, on verra bien ce qu'il en sera au niveau du temps, au niveau du timing, si ça se combine bien. Et puis, surtout, si la série vous plaît, bien évidemment. Alors, créer un nouveau joueur. Donc là, on va le créer tout de suite. Alors déjà, on va prendre un joueur, une bonne base, bien typé. On va prendre un beau costaud, parce que j'ai envie de faire un joueur costaud. Alors, maintenant, on va donc aujourd'hui le créer. Alors déjà, son nom, vous le connaissez, puisque vous aviez voté, rappelez-vous, entre un joueur néo-zélandais et un joueur français. Et c'est le joueur néo-zélandais qui avait remporté les suffrages, rappelez-vous. C'est un BU. Puis après, j'avais relancé un sondage, parce que bon, dans le premier sondage, il n'y avait que deux personnes qui avaient voté. Donc, je me suis dit, que deux personnes, c'est trop peu. Donc, j'ai relancé un sondage. Et là, c'était l'inverse. C'était l'autre joueur qui avait gagné. C'était un gardien. Mais avec les mêmes pourcentages, les mêmes voix. Donc, je me suis dit, on va tester un petit peu en hors-caméra, voir ce qu'il en est, voir quelle serait la carrière la plus sympathique à faire. Et je vous avoue qu'au niveau gardien, je me doutais un petit peu. Il n'y a pas de grosses améliorations qui ont été apportées sur le jeu. Donc, ça, c'est peut-être mon seul regret. Parce que j'aurais bien voulu faire une carrière gardien pour une fois. Mais ce ne sera pas le cas. Donc, j'espère que FC24 et Electronic Arts m'entendront. J'espère qu'ils amélioreront ça à l'avenir. Pour créer une carrière réaliste et logique. Une carrière, de toute façon, logique au niveau des gardiens. Parce que je trouve que c'est un poste qui est trop délaissé. Qui m'aiderait d'être mis en lumière, comme je l'avais évoqué dans une de mes vidéos précédentes. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, là, on va le créer. Donc, il s'appellera Nikolai Inoui. Parce que c'est un joueur qui sera Inoui. C'est le cas de le dire. Alors, le pseudo, pas besoin. Non en commentaire, je pense pas qu'il y ait. Mais je vais regarder quand même. S'il y a pour Inoui ou Nikolai. On va voir. Ah, non en commentaire. Est-ce que je peux aller directement à la bonne lettre ? Ça serait sympa. Je ne vais même pas regarder. Ça m'évitera de tourner. Oui. Alors, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ah, peut-être pour I, ouais. Non, il n'y a pas. Donc, ça, c'est déjà pas I. Peut-être pour Nikolai, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On y va. Non. Donc, pas de nom en commentaire. Donc, ça sera Inoui. Le nom sur le maillot, on va mettre Inoui, bien évidemment. Le numéro. Alors là, on va faire une petite référence. Rappelez-vous qu'au tout début de ma carrière joueur, j'avais porté moi-même, quand j'avais fait mon propre joueur, j'avais mis le numéro 66. Et là, ici, je vais faire pareil. Mais comme c'est le FC 24, là, je vais l'intituler, je vais le mettre le numéro 24, parce que c'est le FC 24. Voilà. Comme ça, on sait que c'est le joueur qui a débuté sur le FC 24. La nationalité, vous la connaissez, c'est une nationalité pas très connue. Enfin, pour ceux qui viennent de là, comme qui dirait, quand je dis pas très connue, c'est au niveau football. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de cette nationalité qui jouent très haut niveau, à part 2-3. Comme Thomas, pour ne citer que lui. Et ce joueur, il sera Néo-Zélandais. Mais avec une petite particularité. D'ailleurs, il faut que je trouve, Nouvelle-Zélande, parfait. Avec une petite particularité, parce que j'avais un petit peu envie de me lancer dans un trip de All Black. Donc, faire vraiment un vrai All Black. Donc, un joueur un peu comme les rugbymen. Vraiment un joueur très costaud, grand. Qui fasse presque peur à voir, presque. Alors, date de naissance. Qu'est-ce qu'on a ? Plus jeune, 7 ans. Je suis là, j'ai envie de faire très jeune. Ok, 2004. Très bien. Date de naissance. Eh bien, c'est simple. On va prendre la date du jour où j'ai tourné cette vidéo. Donc, je vais regarder. Ah, et je viens de recevoir un SMS. Je vais devoir faire gaffe. Il y a un coïc qui devrait arriver. Donc, voilà. Ça, c'est de hors caméra. Alors. Donc, au niveau de la date d'aujourd'hui. Bon. Vous vous doutez que la vidéo est sortie après le vote. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, ça devrait être au niveau du mois de novembre. Mais il faut savoir que ça fait presque un mois que c'est tourné. Alors, je regarde juste sur mon téléphone. La date. Je ne vais même pas prendre la date d'aujourd'hui. Je vais prendre la date de la fin du vote. Donc, ça s'est fini le 4 octobre. Donc, eh bien, comme ça s'est fini le 4 octobre. Eh bien, on va lui mettre le 5 octobre. Voilà. Ça sera le 5 octobre. Ça date d'anniversaire. Voilà. Donc, le 5 octobre, Nikolai Inoui. Donc, ça, c'est les premières infos. Ok. Maintenant, corpulence. Alors là, je vous l'ai dit. Ça va être un joueur très grand. Un petit peu à la Haaland. D'ailleurs, on est déjà pas mal. Avec un mètre 96, 100 kilos. Mais j'ai envie de le faire vraiment. Un gars qui fasse presque peur à voix. Vraiment le gars qui impose. Donc, je vais essayer de le faire encore plus grand. Alors là, il fait 2 mètres. Alors, niveau vitesse, ça va peut-être diminuer. Alors, on va le faire vraiment à gros mastoc. Un gros mastoc. Ah bah, je peux pas être plus de 115 kilos. Donc, on va le mettre 2 mètres pour 115 kilos. Donc, le gros bébé. Un beau gros bébé comme on aime. Ça, ça va être quelque chose. Ah là, il va faire peur. Ok. Maintenant, le poste. Alors, le poste. Là, j'avais des hésitations. Est-ce que je le mets buteur ? Ou est-ce que je le mets élier droit ? Sachant qu'il est très grand. Moi, je pense que buteur, ça peut être intéressant. Donc, on va le mettre buteur. Droitier. D'ailleurs, je vais regarder. Milieu. Attaquant. Ah ouais. Donc, il y a centre. Ok. Il y a attaquant droit. Gauche. Ok. Et buteur. Ok. Bon. Si je le mets à droite. Alors, je regarde. Rif. Finition 67. Si je le mets en buteur. En finition, il aurait 73. Bah, ça peut être bien. On va le mettre en buteur, alors. Ça sera un gros buteur. Ok. Alors, maintenant, le visage. Là, ça va être quelque chose. Je vais essayer de faire un joueur qui a une belle figure. Pas trop vieux non plus, parce que c'est censé être un gros bébé pour le début. Mais au fur et à mesure des années, évidemment, on lui mettra des barbes et tout ce qu'on veut. Mais ici, je vais d'abord créer un joueur. Je vais dire un jeune, jeune joueur. Donc, première chose, c'est un visage bien rond. Donc, déjà, là, il faut trouver le visage bien haut qui convient. Un truc beau. Sous-titrage ST' 501 Et bah, voilà. On l'a créé, il est là. Franchement, il a une belle dégaine, je trouve. Donc, voilà. Nikolai Inui est là. Avec, en plus, les tatouages typiques des All Black. Parce que tout vrai All Black a un petit peu son totem qui est tatoué sur la peau. Donc, là, je l'ai bien fait. Par contre, bon, 2004, c'est vrai qu'il aurait 20 ans. Donc, ça passe tout juste pour les tatous. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Alors, bien évidemment, son visage va changer au fur et à mesure. Ça, je vous préviens déjà. Parce que j'ai envie de créer vraiment un personnage pas comme les autres. Ici, il est encore très sobre. Mais comme vous pouvez le voir, il a déjà une belle personnalité. Alors, maintenant, tout ça, c'est fait. On appuie sur suivant. Et le club, alors, vous aviez le choix entre Anderlecht et Wellington en Australie. Je vais quand même vous le montrer, il est là. Donc, Wellington, c'est ce club-là qui est un club néo-zélandais. D'accord ? Donc, il y avait ce club-là et il y avait Anderlecht. Et vous avez voté pour Anderlecht. Donc, il jouera en Belgique à Anderlecht dans cette équipe. Alors, bien évidemment, il y aura une sacrée concurrence. Parce que, mine de rien, il y a Kasper Dolberg en attaque. Il y a également Benito Raman. Pardon. J'avais le travers. Il y a Benito Raman. Enfin, il y a du Bourbon en attaque. Donc, il va falloir se créer cette petite place. Bon. Donc là, on va partir avec Anderlecht dans un système en 4-3. Coché par Brian Bremer. Et j'espère que tout se passera bien. Donc là, on appuie. Voilà. Donc, on revoit les paramètres. Vous pouvez le voir. Donc, légendaire. Oui. 4 minutes, oui. Euro, oui. Activé, oui. Souple. Off d'emploi international. Non, il n'y a pas besoin. Non. Benito Raman. C'est bon. On peut y aller. Et donc, l'aventure avec notre joueur va donc commencer. Et j'en profite pour boire un petit coup. Ah là. Ça y est. Le début de l'aventure va commencer. Il va falloir faire ses preuves. Montrer qu'on est à la hauteur du club. Alors, bien évidemment, pour cette vidéo, je vais jouer les matchs de préparation. Et puis après, eh ben, on se retrouvera pour le début de la saison tout simplement. Donc, carrière. Hop. Donc là, je note. Car Nicolas I, je saurais c'est qui. Hop. Et je vais mettre YT. Comme ça, je sais que c'est pour YouTube. Voilà. Parfait. Et donc, voilà. Nicolas I, inouï, est là. Et on va le voir arriver dans l'équipe juste ici. D'ailleurs, je vais vous laisser un petit peu avec les animations, voir si ça raconte quelque chose. Très bien les gars, venez par ici. Vous avez forcément remarqué qu'il y a de nouveaux visages. Aujourd'hui, on va commencer à voir qui mérite d'être titulaire dans l'équipe. On le sait, la saison va être longue. Accueillez les nouveaux comme il se doit, ok ? Bien. Bon, à toi de jouer. Voilà, le monstre, vous avez vu comment il est impressionnant. C'est vraiment le gars, on ne peut pas le louper, quoi. Donc là, bon, c'est les activités, comme d'habitude, ça n'a pas changé du FIFA précédent. Donc ça, je vais dire, on va laisser passer vite fait. On va prendre ce qu'on veut, donc dire que vous êtes prêts, motiver les coéquipiers, travailler dur dès maintenant. Eh bien, moi, je vais prendre Pointe Virtuose. Moi, je prends ça. Voilà, activité terminée. Parfait. Nickel. Ensuite, boutique. Ça, c'est pour les investissements. Alors, pour le moment, je n'ai encore rien. En tout cas, je vois que j'ai beaucoup, beaucoup, mais j'ai bientôt touché mon premier salaire, de toute façon. Donc, c'est normal que je n'ai rien. Investissement. Je ne peux pas encore y aller. Boutique, c'est juste ça. Décision, ok. Donc là, maintenant, hop, retour. Note de manager. Bon, ça, on connaît sous le tuto. Donc ça, on va vite le passer. Alors, agent de joueur, ça, c'est nouveau. Donc ça, je vais lire avec vous. Alors, votre avenir est entre vos mains. Débutez votre parcours en négociant avec des clubs. Renforcez votre place dans votre équipe actuelle ou explorez votre chemin pour chercher de meilleures opportunités. Nouvelle saison, nouveau départ. Et alors, les objectifs. Bon. À la fin de chaque saison, votre performance sera évaluée et les clubs avec lesquels vous avez négocié décideront s'ils souhaitent nous réunir. Vous recrutez ou non. Objectif. La note globale du club et vos prétentions salariales déterminent la difficulté des objectifs. Le fait d'atteindre ou pas ces objectifs détermine si le club veut vous recruter ou pas. Ok. Donc là, il me demande quoi. Au début de chaque saison, vous négocierez votre contrat selon vos performances en championnat et en coupe. Le salaire hebdomadaire demandé a un impact direct sur les objectifs fixés par le club. Alors, il faut que je crée 27 buts. Il faut que j'ai 25% de mes matchs en tant que titulaire. 8 tirs cadrés. Tête gagnée 1. Geste technique dribble 4. Mais c'est pas le quantitatif, donc ça c'est pas important. Je vais avoir un salaire de 12 000 euros. Enfin, c'est un salaire hebdomadaire recommandé. Salaire actuel, j'ai 4 200. Donc pour le moment, on ne va pas embêter son monde. Objectif contractuel. Attenir tous les objectifs contractuels obligatoires pour être éligible pour ce contrat. Ok. Autis salariés ou atteindre les objectifs salariés ou secondaires pour recevoir le salaire hebdomadaire que vous exigez. Ok. Votre chemin. Alors. Choix d'équipe cible. Vous êtes à la recherche d'un transfert vers un autre club à la fin de la saison. Choisissez votre destination puis faites en sorte que la transaction aboutisse. Ok. On va voir. On va mettre un club cible. Je suppose que ça n'aura pas l'impact. De toute façon. Donc moi, je vais essayer de ne pas viser non plus trop haut. Donc ce que je vais faire, c'est que, étant donné que je joue en Belgique, que je suis avec Anderlecht, il faut peut-être chercher un club avec pas de trop gros objectifs. Peut-être partir dans un club aux Pays-Bas. Moi, j'ai peut-être une idée. Peut-être partir à l'Ajax qui, pour le moment, ne fait pas une bonne saison. Ça peut être intéressant. Et là, il faut que j'ai 37% de fois titulaire. 25 buts marqués. But Fantasque 5. Ouais. Ça peut se faire. Ok. Ok. Donc ça pourrait être ça. Mon club cible. Ajax Amsterdam. Ça peut être intéressant. J'avais pensé aussi... Pas au Pays-Bas. J'avais pensé aussi... Attendez. C'était dans l'autre sens. Alors, en Italie. En Italie. Attendez. Est-ce qu'il y avait un club qui pourrait m'intéresser ? Que je pourrais peut-être aider à revenir au sommet. Palerme, par exemple. Ça peut être intéressant. 20% titulaire. 27 buts créés. Ok. Après, il y a la Serie A. Aussi. La Serie A. Là, il y a la Talenta que j'aimerais bien aller. Mais bon. Il n'est pas dans le jeu. Enfin, si, il y est. Mais pas avec les vrais maillots. Tout ça. Donc ça, je suis un peu moins fan. Après, en Allemagne. Là, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose. En Allemagne. Peut-être à jouer. Je ne sais pas. Peut-être pour le Bayern Munich. Mais ça me semble gros. Peut-être pour Leipzig. 40% titulaire. En France. On a qui ? En France. En France, on a... Alors, ça, c'est Lysion. Alors, première division. Peut-être jouer avec un Marseille. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Un Marseille qui est au fond du trou. Ou un Lion. De toute façon, c'est les mêmes exigences, j'ai l'impression. But reprise de volet. But fantasque. Ok. Ok, ok. Et en Ligue 2. Là, évidemment, vous savez vers qui je pourrais me tourner. Vers le POSC, bien évidemment. Là, il y a 12% titulaire. 9 buts marqués. Une victoire. 6 000. Donc là, déjà, je gagnerais plus. Ça, c'est intéressant aussi. Après, donc là, c'est France. Angleterre. Alors, Angleterre. Peut-être. Je vais voir. Est-ce qu'ils sont encore là ? Je pense que oui. Mais s'ils sont encore là. Mais bon. Je me vois mal aller à Forest Green. Parce que... Ça va partir de loin. Peut-être un club. Allez. De D2, plutôt. En Championship. Peut-être jouer avec... Peut-être à Sunderland. Ou un Stalk City, peut-être. Ou en tout cas, peut-être un club qui joue l'Europe aussi. Peut-être. Ça, c'est à voir. À voir, à voir. Il y a même Leicester aussi. Il fallait l'oublier. Et en première ligne. Là, on a tous les clubs. Après, bon. Je pourrais aller à Newcastle. Mais je me vois mal y aller. City, ça reste peut-être un petit peu trop haut. Et là, c'est même simple. Ils ne cherchent pas des joueurs comme moi. Ça, c'est encore plus simple. Ok. Bon. Ben alors, moi, je verrais bien aller en club cible. Peut-être mettre un club... Ou alors peut-être en Suisse, peut-être. En Suisse, genre au Servette. Le Servette FC, pourquoi pas dans un sens. 14 buts, une victoire. 14 situations, 6000. Ça peut se faire, ça aussi. Aller au Servette FC. Ou alors aller en Espagne. D'ailleurs, j'ai gardé. Qu'est-ce qu'il y a en D2 ? Un club qui pourrait essayer de revenir au top. Bon. Aller à l'Eventé. Aller à l'Espagne-Barcelone. Ok. La Liga, bon, vous savez. Ça va peut-être un peu trop haut. En Écosse. Là, franchement. Franchement. Moi, je me voudrais bien aller au Celtic. Par exemple. Ça pourrait être intéressant. Alors, Celtic. Voilà. 28%. 27 buts créés. Être désigné joueur du mois. Mais il y a moins d'objectifs déjà. Ça, ça peut être intéressant. Et il y a plus de qualité. Ça, ça peut être intéressant. Roumanie, non. Portugal. Peut-être à Porto. Peut-être. Pourquoi pas. Porto. 38, 38. Ouais, il y a des trucs. C'est pas mal. Enfin, voilà. Il y a des choses intéressantes. En tout cas, au niveau des clubs. Il y a la Z aussi. Qui pourrait me demander. La Z. Twente. Qui est à un moment donné au top. Le Feyenoord. Qui, d'ailleurs, en ce moment. Est en train d'exploser tout. Les PSV. Ouais. Mais bon. Ça, ça va peut-être pour la prochaine fois. Voilà. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Ça, on verra pour le club cible. On verra peut-être plus tard. De toute façon, je pense que j'aurai le temps de retourner. On verra. Alors, agent de joueur. J'ai déjà un mail. Qu'est-ce que je fais ? Ah, c'est peut-être juste ça. Votre chemin et c'est ça qu'il veut. Non, c'est juste. Ok, bon. Ok. Alors, mon pro. Qu'est-ce qu'on a ? Progression joueur. Vous voyez. Personnalité. 20 points de virtuose. Ma carrière. Accueil équipe. Alors, accueil équipe justement. Je vais garder un petit peu. Alors, la concurrence peut devenir spéciale. Déjà, ça, c'est pas mal ça. Peut devenir spéciale. À 18 ans, avoir 68 de général. Alors, on a Dolberg. On a Vasquez. J'ai failli oublier lui. On a Vasquez, Dolberg, Rahman et nous. Donc, on est 4. 4 attaquants. Donc, moi, mon but, déjà, ça va être essayer de passer devant Vasquez pour être au moins dans la rotation. Après, pour le reste, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Mais, c'est pas impossible non plus. Donc, maintenant. Les points de compétence, c'était dans Progression de joueur. Vous voyez. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, ça va être pareil. C'est pareil que dans le FIFA précédent. Donc là, pour le moment, j'ai pas de points. J'en ai pas un. Ou j'en ai deux. Non, j'en ai pas encore débloqué. J'ai l'impression. Pas assez de points de compétence. Ouais, j'en ai un, je pense. Un ou deux. Ou je suis niveau 2. Non. Non, j'en ai pas pour le moment. Bon, c'est logique. J'ai à peine de commencer. Ça aurait été fort. Ok, donc on va aller dans Accueil. Activité, peut-être, pour certaines choses. Non. Ok, bon, il faut continuer. Donc, pour faire les entraînements. Donc, on va faire ça pour commencer. Ah bah, regardez d'ailleurs. Ma présentation, on peut me voir ici. Ça, c'est pas mal. J'ai essayé de prendre cette là comme miniature. Ça peut être bien. Alors, Chelsea, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont recruté un concours, comme dans la vraie vie. Et Newcastle, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour Tonali, peut-être ? Oui, pour Tonali, voilà. Donc, ça, c'est comme dans la vraie vie. Ok. Bon, pour le moment, je suis remplaçant. Donc là, on va appuyer sur continuer. Parce qu'on va avoir des entraînements randonnés. Hop, stop. Entraînement ou pas ? Non, toujours pas. Classement, agent de joueur. Il n'y a pas d'entraînement. Mon pro. Notification à carrière. Annalité, notification, ma carrière. Par là-dedans au cas où ? Non. Pas de provision d'entraînement ? C'est étonnant, ça. Ça, joueur, pas ça, lisez, réfé, joueur, etc. Non. Bon, ok. Bon, ben, il n'y a pas encore d'entraînement. C'est étonnant, ça. C'est étonnant. Pas de proposition d'entraînement. C'est vraiment très, très étonnant. Ah, si, voilà. Entraînement. Ok. Donc là, on va l'entraîner un petit peu. Bon, les entraînements, je vous les passe. Et ce que je vais faire alors, c'est que quand j'ai fini les entraînements, eh ben, on se retrouve tout de suite pour le match. Voilà. Dans tous les cas, les amis, si cette carrière vous plaît, ou en tout cas qu'elle vous hype déjà, n'hésitez pas à l'avance à me laisser un maximum de pouces bleus. Vous abonner, si ce n'est pas encore fait, pour me soutenir dans ma passion et d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochains épisodes sur cette série. Et c'est tout ça. Gros big up à vous. Merci, les amis, du fond du cœur. Et sur ce, eh ben, je fais une coupure. Je fais les entraînements. Et puis, aussi vite, on se retrouve pour notre premier match de pré-saison face à Darmstadt. Bon, eh ben, voilà, les amis. Donc, on n'était pas titulaire. J'ai fait les entraînements. D'ailleurs, j'ai augmenté de niveau. Je suis passé à 69 au lieu de 68. Et ici, eh ben, on va jouer à la 56e minute. On va rentrer au jeu en direct main 1-0. Donc, maintenant, c'est à nous de cartonner, tout simplement. Donc, là, on y va. On est parti. On va essayer aussi de remplir les objectifs du coach pour essayer déjà de l'avoir un peu dans la poche. Ce serait bien. Et après, ben, voilà, on sera parti. En tout cas, j'ai gardé le joueur, Nikolai Inoui. Il faut le faire progresser absolument en vitesse et en accélération. Parce qu'il a vraiment, vraiment besoin de progresser. Eh ben, le voilà. Nikolai Inoui. Alors, notre 2-max, 6 et demi. Passe offensive. Implication. OK. On y va. Oh, dommage. Par contre, c'est étonnant. J'appelle la balle, mais il ne veut pas me la faire. Il aurait dû me la faire, 100 fois. Ah ben non, c'est corner contre nous, c'est juste. C'est corner contre nous, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc là, je dois juste garder mon homme. OK. Bon, là, on reste là. Il y a hors-jeu ? Je ne sais pas. Peut-être. Allez, continuons. D'ailleurs, il y a un problème avec la caméra. On va prendre des pauses. J'avais demandé la caméra pro, mais il ne me l'a pas mise. Donc, paramètres de jeu. Chois du camp. Parat de jeu, je suppose. Alors, tir, jouabilité. Wow. Ah, caméra. Voilà. Caméra pro. Plan d'ensemble, classique, diffusion télé, télé, coop, classique, virage pro. Caméra, petit joueur. Ouais, j'avais mis le bon alors. Pourquoi est-ce qu'il ne me met pas sur mon joueur ? Alors, je ne comprends pas. Bon, bref. Bref, bref, bref. Pourquoi est-ce qu'il ne le met pas sur mon joueur ? Celui-là, je ne vois rien, en fait. Je suis sûr qu'il y a moyen de changer ça. Attention. Là, c'est pas moi. Là, c'est pas ma faute, clairement. Là, c'est eux qui ne défendent pas. Par contre, moi, je n'arrive pas à voir du tout. Pourquoi est-ce que ma caméra ne change pas ? Je ne sais pas. Allez, on y va. Bon, c'est un partout, malheureusement. Allez, bon, ce n'est pas encore fini. Face profondeur. Pfff, mauvaise. Ce n'est pas un peu non plus. Allez, ballon récupéré. C'est beau, ça. Car je suis là. OK. Bon, on va jouer avec cette caméra-là pour le moment. Le temps que je trouve le pourquoi il ne veut pas mettre en pro. Parce que je voulais vraiment faire de l'immersion. Allez. Oh, oui, Inouï. Vas-y. Peut-être le premier goal. Ouh, Inouï. Déjà, la note, on l'a. Ouh, Inouï. Il n'était pas loin de marquer son premier but. Ouh, c'était chaud. Il n'est pas rapide, mais il en impose. Allez, corner pour nous. OK. Là, on va essayer de se demander. C'est parti. Pas assez haute. Je ne suis pas un poussé non plus. OK. Bien là. Donc là, je suis retrouvé comme mon joueur. Pour ceux qui demandent. Oh, oui. Oh, goal. Oui, Dreyer. Bien joué. Bien joué, Dreyer. Allez. 2-1. On reprend l'avantage. C'est magnifique. Ah, là, il a pris ses responsabilités. Il aurait pu me la passer, mais il a tiré. Bien joué à lui. Allez. Come on. Magnifique. Eh bien, voilà. Anderet qui reprend l'avantage. Ça fait plaisir pour le club. Et mine de rien, bah, voilà. Bon. On est au début, évidemment, de notre carrière. Il faut le temps de s'installer. Mais déjà, là, on est... On propose du jeu. On est bien. On est bien dedans. Allez. Come on, direct. Let's go. Oh, Inouye. Bien joué. Oh, Inouye. Oh, Inouye. Il va le faire. Il va marquer. Prenez ma freudule. Oui. C'est magnifique. Et bah, voilà. Le premier but signé. Nikolai Inouye. Le Néo-Zélandais. Oh, yes. Ça rock. Wouhou. Nikolai Inouye qui marche son premier but. Incroyable. Oh, il est passé tellement vite. Oh là là. Oh. Et bah, voilà. Il ne fallait pas longtemps pour que Nikolai Inouye trouve le chemin défilé. Et bah, c'est fait. Oh là là là. Ça a été rapide, la récupération. Oh là là. Come on. Peut-être changer d'idée, niveau miniature. Je vais peut-être changer. Je ne sais pas. Ah, et 3-1. Pas mal ça. Oh, Nikolai il est passé. Oh, il passe. Oh, il est doublé. Oh là là. Nikolai Inouye. Doublé dès le premier match. Mais il est chaud. Il n'est pas rapide. C'est son physique qui fait la différence. Récupération. Et après, c'est parti mon kiki. Regardez, il n'est pas rapide du tout. Il tient bon. Il se fait tacler, mais il tient bon. C'est incroyable. Doublé Nikolai. Oh, il est en feu. La révélation. Oh, que de début fracassant. Nikolai Inouye. Retenez bien ce nom, les amis. On va en entendre parler, je vous le dis. Doublé dès le premier match, quoi. Oh là là. 4 buts à 1. On a fait la différence. Oh, le monstre. Par contre, on sent qu'il est là dans les déblacements. Mais après, il a l'air de bien compenser. Et Nikolai qui récupère le ballon. 10 sur 10. Prestation parfaite. Pas mal. Ça avance bien, ça. Passe-toi. Ah, dommage, Torgan. Plus haut. Je fais 2 mètres. Tu peux me la mettre bien haut. Elle va être officialisée maintenant. Voilà. Eh bien, voilà. Victoire. 4 buts à 1. Et nous avons notre joueur Nikolai Inouye qui a signé un doublé. Franchement, c'est du propre. Un magnifique premier match. Franchement, je suis très content. Franchement, au top du top. Franchement, rien à dire. Franchement, il a été impeccable Nikolai Inouye. Gros premier match de préparation. Franchement, rien à dire. Il a été incroyable. Note de 10. 37 minutes jouées. 2 buts. Taux de réussite 33. Tire 4 et 5. Impeccable. Bon, pas de passe D. Mais il n'était pas loin. Oh là là. Quel joueur. Alors, on va avoir, je suppose, la petite animation dans le vestiaire. Je suppose. Non. Oui. Non. Non. Je n'ai pas l'impression. Donc, on va continuer alors. On va continuer. On va voir. Est-ce qu'on a quand même la petite animation dans le vestiaire ? Oui, on l'a. Il me semblait bien. J'allais dire que sur le 23, il y était. Pourquoi il ne serait pas ici ? Et on est homme du match. On a le petit trophée d'homme du match. Et on progresse bien. On est toujours remplaçant. Mais on pourrait peut-être devenir titulaire à force. Ah bah, c'est génial. Parfait. Allez. Et bah, continuons. Et puis, bah, les amis, je vous retrouve tout de suite pour le match suivant. Et on va découvrir d'ailleurs ensemble notre adversaire. Bon, et bah, les amis, on se retrouve pour le match suivant. Et vous allez voir qu'on affronte une autre équipe. Mais pas n'importe laquelle. Cette fois-ci, le niveau va être un peu plus élevé. On va affronter Saint-Etienne. Et devinez quoi ? Et bah, il n'aura suffi que d'un match pour que l'on nous passions titulaire. Donc, pour ce match, nous sommes titulaires. Nous sommes bien là. Et on va essayer de tout faire pour que tout se passe bien. Alors, niveau des défis. Note de match. Passe décisif. Possession. Ok. Ça marche. Et bah, on va mettre... La note d'un match. Je pense que c'est bien. On va prendre ça. Et on va pouvoir y aller. Et donc, on va jouer contre Saint-Etienne. Allez, c'est parti pour l'air. Meilleur moment de ce match. J'espère une deuxième victoire. Pourquoi pas. On va voir. Le tout, c'est que les coéquipiers jouent bien. Allez. Faut aller dessus. Bien joué. Bon. Regarde, là, je suis là. Voilà. D'ailleurs, je me suis entraîné un petit peu. Et j'ai amélioré ma vitesse. Maintenant, je suis à 70 de vitesse. Donc, ça commence à aller mieux. Enfin, 70 de vitesse. Non. 70 de général, pardon. 70 ou 71. Si mes souvenirs sont bons. Donc, j'arrive au joueur tout doucement. Par contre, la caméra ne veut toujours pas se mettre comme je veux. Donc, ça, je ne sais pas comment je vais faire pour régler ce problème. On verra bien. Bon, je n'arrive pas à passer pour le moment. Regarde, je suis là. Voilà. Bam. Allez, on peut gagner. Je sens qu'on est à la place. Tant que ça ne tient pas dedans. C'est bien bloqué. Il faut dire, pour un moment, il est encore assez lent. Mon joueur, pour bouger. Mais ça va s'améliorer au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, en même temps, 2 mètres. Il faut y aller pour les bouger. 2 mètres pour 150 kilos, c'est quelque chose. C'est un beau bébé. Et on a bientôt, mine de rien, à la mi-heure, d'ailleurs, de ce match. Voilà. Bien joué. Allez, je suis là. Je suis là. Voilà. Parfait. On va la voir. Voilà. Hop là. Ça y est, quand même, assez vif. Allez, pousse. Allez, cette fois, il faut la mettre. Allez, commande. Juste avant la mi-temps. C'est go. Et c'est signé qui ? C'est signé Nicolas Hidoui. Oh oui, avec la célébration habituelle. Ça rassure. Le rock. Oh yeah. Eh ben voilà. Nicolas Hidoui a enfin trouvé le chemin défilé. Ça y est. Ah, ça fait plaisir. Ah, il s'est vraiment bien battu. Oh, il est sympa, d'ailleurs, le maillot de gardien de Saint-Etienne. Je ne l'avais pas vu. Ah, il est sympa. Oh là que c'est beau. Oh là 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 là. Magnifique. Et Hidoui qui fait ses preuves. Il montre qu'il est là. Trois buts en deux matchs. C'est un bon ratio. Allez, il faut continuer ainsi. Mais bon, de toute façon, ça va être la mi-temps maintenant. Voilà, c'est la mi-temps. Et franchement, on est bien dans le match. On a eu du redémarrage. Mais une fois qu'on a cadré la mire, on a su prendre l'avantage. Ça, c'est parfait. Maintenant, il faut continuer là-dessus. Tout ça pour ça. Franchement, c'était pas ouf. Je m'attendais à mieux. Je suis déçu. Attention. Ouh, on a eu chaud. On a eu très très chaud. Il faut vraiment absolument le marquer. Sinon, si on ne marque pas le deuxième, je pense qu'on est capable de perdre. Et Apia qui sort. C'était bien celui de l'ancien Anderlecht. C'est bien Denis Apia. Et là, c'est Oppoba qui va rentrer. Enfin, si j'ai bien prononcé. Ou c'est Oppoba, je ne sais plus. Oppoba, pardon. Il est corché son nom. Allez, Inouï. Allez, toi, regarde. Prends profondeur. Allez, je te lance. Vas-y. Je ne suis pas assez rapide pour te rejoindre. Oh oui, l'ouverture. Ça, c'est la passe D. Vas-y. Et voilà, objectif réussi. La passe D. On la voulait, on l'a. Magnifique. Les objectifs du coach sont validés. Et c'est le goal signé Anders Dreyer. Sur une passe D. De Nikolai Iloui. Elle était belle, celle-là. Ah, je l'ai vue, celle-là. Quand je l'ai vue qu'elle était tout seul, hop. Ça a été très rapide. Oh, magnifique. Bien joué. Et Anders Dreyer qui finit bien, qui me fait plaisir, en plus. Oh oui. Eh bien, là, je crois qu'on va aller s'imposer. Elle est là. À moins d'un gros retournement de situation, je crois que ça va être bon. Et Rimmer qui est très, très content. D'ailleurs, ils ont pu un peu mieux faire au niveau modélisation. Et Hashimero qui sort. Et c'est qui, là, qui rentre ? C'est un joueur qui n'est pas modélisé. C'est pas Ritz. Peut-être à Flips, peut-être. Alexi Flips, possible. Oh, le mur. Ah ouais, c'est Flips. C'est bien Alexi Flips. Et attention au contre. On pensera voir. Allez, il faut lui prendre. Allez, il faut tenir. Ça serait bien de garder la massivité pour Schmeichel. Ça lui ferait plaisir. Non, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, lui ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? C'est goal, ça. On a eu de la chance. Alexi Flips, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Mais pourquoi il fait une passe en retrait ainsi ? C'est n'importe quoi. Ouh, là. Ouh, je t'ai vu. Et je ne pense pas qu'il est en jeu. Il ne l'est pas. Il n'a pas assez parfaite. Il faut que je suis un peu lent. La tête peut-être. Non. Avec des lents. Je pensais que ça pouvait passer. Le centre, non, toujours pas. Ça ne veut pas passer. Ah ben, c'est terminé. Allez, victoire 0-2 face à Saint-Etienne. Un match nickel de notre part. Il n'a pas eu le temps de trouver la mise. Mais franchement, là, on a encore été l'homme du match. Là, il n'y a rien à dire. Un but, une passe D. On s'est créé des occasions. C'était très propre. C'est parfait. Bon. Allez, on se retrouve très vite pour le prochain match. Et ça sera d'ailleurs le dernier de cette vidéo, je pense. Parce que, niveau préparation, je crois qu'on ne va avoir fini. Allez, à tout de suite. Bon, alors, les amis, je vous reprends un petit peu après les entraînements. Alors, déjà, vous pouvez voir que je suis passé niveau 6. Et mon joueur maintenant a une note de 70. Mais il va peut-être avoir plus la maintenance. C'est pour ça que je vous reprends. Et je vous montrerai déjà la progression de joueur. Donc, tout ce que j'ai déjà amélioré. Alors, déjà, vous pouvez le voir que niveau accélération, là, déjà, j'ai ajouté un petit peu. Là, je vais aussi ajouter si je peux. Ah, non, je ne peux pas. Bon. En tout cas, là, j'ai déjà une partie. Alors, en tir, j'ai ça pour les volets. Là, c'est le pénalty. Et là, c'est la précision des coups francs. Je ne sais pas, pour tirer les coups francs. Donc, je vais mettre plutôt ça. La reprise de volets, je pense que c'est bien. Ou alors, passe. En passe, ça peut être bien. Je vois qu'en centre, il a besoin. Donc, je vais mettre ça. Voilà. Et comme ça, il a bien progressé un petit peu. Et on est bien. Ça, il a un petit peu pris un petit peu à gauche et à droite. Il est toujours à 70, mais il progresse très, très bien. Comme je peux le voir. Le physique, il est toujours très, très bon. La défense, il faudra un petit peu l'améliorer. Mais sinon, je vais dire, les stats de vitesse passent. Ça va être vraiment les deux stats principales qu'il va falloir améliorer. Mais ça va se faire. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors, ça, c'était une chose. Maintenant, il n'y a pas que ça. Aussi, dans la notification, sachez que... Non, ce n'est pas là. C'était avec le coach. Attendez, c'est aux saisons peut-être. Non. Mon pro... Progression... Accueil... Ah oui, agent de joueur. C'est ça. Dans agent de joueur, j'ai déjà mon agent de joueur qui m'a dit que j'avais des recommandations. Donc, pour mon prochain club, il me recommande Wolverhampton. Ça, c'est une chose. Ou alors le Bayern Munich. Donc, voilà. C'est un de ces deux-là. Alors, bien évidemment, moi, je serais pour partie au Bayern Munich. Mais comme vous pouvez le voir, déjà, bon, il y a certaines stats qui sont un peu folles. Déjà, dribble réussi, il faut en réussir 200. Être titulé à 70%. But de la tête, 5. On n'a pas marqué de goal de la tête. Donc, à voir. Mais ça peut être intéressant. Donc, est-ce qu'on va en faire notre club cible ? Bah, pourquoi pas. De toute façon, c'est ça Wolverhampton. Donc, j'aimerais dire, bah, pourquoi pas. Peut-être tenter Bayern Munich. Voilà. On fait mon club cible. Pourquoi pas. On sait jamais. Si jamais le Bayern Munich est intéressé. Peut-être que je jouerai là. Peut-être. En tout cas, on écoute les consignes de notre manager. Et puis, bah, on verra bien. Bon. Du coup, maintenant, on va passer au prochain match. C'est face à Strasbourg. Donc, pour le moment, on est premier de notre groupe. Donc, à voir. Est-ce qu'on va avoir un petit trophée ou je ne sais quoi ? Je ne sais pas. Bref. C'est pas le plus important. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tout de suite aller jouer le match. On y va. On ne perd pas de temps. Let's go. Alors. Est-ce que je suis titulaire ? Oui, je serai titulaire. Parfait. Bon, bah, on sera titulaire. Allez, on y va. Alors, on ne perd pas de temps. Et nous voilà pour le troisième et dernier match de cet épisode. Ça sera face à Strasbourg, comme je vous l'ai évoqué juste avant. Alors, là, ici, on va voir quels sont les objectifs. Mais je pense qu'en championnat, il y aura peut-être moyen d'être titulaire. Et ça, ça serait le top. Alors, du coup, quels sont les objectifs du jour ? Alors, note de match de 7, tir cadré 2, passe décisive 1. Ok. Eh bien, je vais prendre celle-là. La note de 7. Allez, c'est parti pour le meilleur moment. Et on va encore essayer de gagner. Pourquoi pas ? Allez, regarde, je suis là. Bon, on va la mettre un peu en arrière. Rostre, tu aurons le jeu. Là. Bien dréheur. Alors, ça, c'est compliqué. Attention, là. C'est en train de partir. Bien joué. Là. Regarde, je suis là. Oh, elle a failli passer. Je n'y croyais pas du tout. Ouh, si ça serait passé, ça aurait été quelque chose. Ouh, c'était chaud. Et ce n'est pas fini. Pas mal, ça. Faute. Il y a une belle faute, là. Et ça serait un coup franc. Une belle faute sur Hashimero. Et tout de suite, bien évidemment, on vient prendre la défense de notre coéquipier. En lui disant, mais enfin, ce n'est pas bien, monsieur l'arbitre. Il faut être plus sévère. En tout cas, il y a une belle faute de Gersinho sur Hashimero. Ouais, encore. Il y a une faute, effectivement, parce qu'il le chope avec les bras. Ou sinon, il s'était vautré complètement. Allez, c'est parti pour le coup franc. Et c'est Delany qui va frapper. Et c'est complètement raté de la part de Thomas Delany. Aïe, aïe, aïe. Bon, transfert confirmé. On s'en fiche un peu. Mais bon, pour certains, vous pouvez profiter de ces images. Mais nous, c'est le match qui nous intéresse. Alors, non pas comme ça. Je ne voulais pas l'avoir comme ça. Mais bon, bref. Attention, on va se faire avoir. Parce que là, ce n'est pas à moi de travailler. Attention, attention, il y a une frappe. Et c'est goal. Ouais, c'était goal pour Strasbourg. Je le sentais. Aïe, 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 aïe. On est mené. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, on est d'accord. Ce n'est pas ma faute, là. Là, il y a un gros laxisme au niveau de la défense. Et là, on a laissé le joueur de Strasbourg marqué. Ah, alors, regardez. Ouais, il a le gros trou. Regardez là. Il y a vraiment un gros, gros problème. Oh là là. Quel mauvais placement. Quel mauvais placement. Bon, c'est Patrice qui laisse aller. Patrice et Jan Vertongen qui arrivent beaucoup trop tard. Aïe, aïe, aïe. Et c'est goal pour Anoulou. Et Strasbourg qui mène. Enfin, bon, allez. Ce n'est pas trop grave. On peut encore revenir. Jean-Hud à Aoulou. A marqué. Mais on peut toujours revenir. Allez, 0-1. Il faut réagir maintenant. Alors, je suis là. Merci. Voilà. Anders, tu vas trop loin. Ah, il y a une faute par contre sur le joueur de Strasbourg. Ah non, même pas ça. La tête. Ouh, Inoui. Qui met sa première tête. Ce n'était pas si mal tenté. Malheureusement, elle ne sera pas assez menaçante, cette tête. Allez, je suis là. On ne passe pas. Allez, il faut les choper. Ah, et Sobol qui joue à Strasbourg aussi. Et attention, justement. Strasbourg qui est reparti. Allez, défense. Bien de baste. Je suis là, je suis là. Ok, hop. Et Amuzu. Amuzu, lâche. Ah, trop tard, Amuzu. Il fallait lâcher plus tôt. J'avais une possibilité de contre. Mais ça n'a pas été faisable. Et attention. Attention, ça passe. Zeno de baste. Zeno, il faut aller dessus. Il faut aller dessus. Et heureusement, Schmeichel qui l'arrête. Parce que de base, je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais il regardait. Vraiment, le joueur adverse avancé. Ce n'était pas normal, ça. Alors là, la défense d'Anderlecht, elle n'est pas là. Là, elle n'est pas là du tout. Elle est trop laxiste. Et Schmeichel, oui, ça l'énerve aussi. Allez, il faut être plus appliqué que ça. Si on défend, ça ne va pas, là. On va jouer. Allez, hop. Oh non, je l'avais demandé. Je ne voulais pas faire la passe. Mais il a gardé le bouton enfoncé. Ah là. Oh, dis donc. Tu as me blessé d'entrer, toi. Tu vas voir. De quel bois je me chauffe. Si tu me fais des tacas ainsi, tu vas voir. Ce n'est pas à qui tu te frottes, là. Par contre, là, il serait bien qu'il me la lâche. Voilà, il était temps. Allez, une colline, oui. Là, il y a un truc. Voilà. Vas-y, va au bout. Allez, il faut marquer. Allez. Come on. Un partout. Bien joué. Et c'est signé Matrix. Parfait, ça. Et ça, c'est quoi ? C'est une passe D. Come on. Une passe D pour le Nikolai. Magnifique. Magnifique. Allez. Maintenant, il faut rester bien lucide. Et normalement, après, ça devrait le faire. On a moyen de passer devant. On a battu Saint-Etienne juste avant. Strasbourg, c'est plus ou moins renforcé avec le rachat par Chelsea, mais il y a vraiment moyen de s'imposer contre eux, malgré tout. Là, je suis passé à travers. Il ne me reste pas, Zashimeru. Alors, je l'ai demandé autrement. Mais bon, tant pis. Bon, allez. Je me replace. Et attention au contre. Mené par Sobol. Et méga, pardon. Je pensais que c'était Sobol. Attention. On passe à la voie. Ça va frapper. Ça va frapper. Et heureusement, Schmeichel, qu'il est là. Parce que la défense, encore une fois, elle est trop laxiste. On laisse frapper beaucoup trop facilement. Là, vraiment, on laisse beaucoup trop facilement frapper. Et là, c'était Augustinson. Allez. Corner. Il faut que mes coéquipiers se réveillent en défense. Parce qu'en défense, ce n'est pas ça du tout. Il y a une faute de mal. Arbitre reste avantage. Là-bas, il ne reviendra pas. Peut-être une occasion de repartir devant. Voilà. Allez, on y va. Accélération. Est-ce que je peux passer ? Non, ça va être chaud. En croisé, on va revenir. Allez, il faut se replacer. Voilà, Inoui. La frappe peut-être. Non, ça sera un corner. Mais c'était bien tenté. Allez, il fallait essayer. On ne sait jamais si ça passait. C'était génial. Et changement. Torghan Hazard qui va rentrer de nouveau pour Hamuzu. Changement habituel. Bon, rien d'étonnant. Et de l'autre côté, c'est Motiba qui rentre pour Emega. Allez, le corner. On demande. Malheureusement, c'est intercepté. Je n'ai pas de chance. Décidément, sur les corners. Alors que j'ai de la taille. Pas mal, ça. Inoui qui se défait d'un défenseur. La frappe d'Inoui. Oh, c'est contré. Dommage. Oh, Schmeichel. Oh, Schmeichel, merci. Oh, là, là, là. On a eu chaud, 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 chaud. Et c'est Perkic qui a fallu marquer. Déjà là. C'était très, très bouillant. Et là, vraiment, Schmeichel, quel arrêt. Quel gardien. Et c'est peut-être l'occasion de Gany, là. Qui se joue. Et c'est Moussindia qui rentre pour Delany. Bon. Ça veut dire que là, le coach va vouloir jouer la défense à fond. Étonnant, mais bon. Donc, il est, c'est le coach. Chacun a son boulot. Alors, attends. Ne la tire pas. Fais-la moi, fais-la moi, fais-la moi. Perkicier, fais-la moi. Ne la tire pas. Quand tu veux. Oui. Oh, mais n'importe quoi. T'es sérieux ? Je demande la balle. Il fait n'importe quoi. Oh, c'était n'importe quoi, ce coup franc. C'était quoi, ça ? Il a pris trois quarts d'heure pour ça, quoi. Et on va faire un partout où on va perdre. Attention au centre. Enfin bon, vaut mieux perdre là en match de préparation. Ou faire un match nul qu'en championnat. Attention, ça passe. Allez, dégager. C'est trop tard. Ça va être match nul. Bon, match nul. Dans ce dernier match de préparation. On aurait pu largement faire mieux. Mais la défense d'Anderlecht n'était pas du tout au top. On n'a pas grand chose à se reprocher. Contrairement à la défense. Donc, on n'a qu'à dire que le contrat est rempli. Bon. Eh bien, les amis, on se retrouve dans les menus. Et puis, on va déjà parler de l'épisode de la semaine prochaine. Et du programme qui va nous attendre. Allez, je vous retrouve. A tout de suite. Bon, les amis, je vous retrouve dans les menus. Et alors, devinez quoi ? Ça y est, je suis dans le 11 de départ. Donc, ça, ça fait plaisir. Alors, maintenant, je vais garder un petit peu le message. Et si j'ai des points de compétence à débloquer. Alors, recommandation. Walls et Fulham. Cette fois-ci. Ok. Sauf que j'ai déjà mis le Bayern Munich. Bon. Alors, progression de mon pro. On va aller mettre les 3 points de compétence que je viens de gagner. Parce que je le vois en haut. Alors déjà, là ici. Hop. Il reste 1 point de compétence à mettre quelque part. Eh bien, on va le mettre là ici en volée. Et on est bien. Comme ça, là, on est top, 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 top. Parfait. On est toujours à 70 de général. Mais on a progressé un peu. Alors, maintenant, niveau... Est-ce que c'est mon pro personnalité, peut-être ? Est-ce que c'est dedans ? Non, ça, c'est juste mes stats avec tir finesse. Notification, ma carrière, accueil. Activité, voilà. C'est ça que je voulais voir. En activité. Alors, déjà. Bon, ça, c'est terminé. Est-ce que je peux investir ? Non, pas encore. Je n'ai pas assez d'argent. Donc, je vais prendre ça. Réserver des cours de danse. Voilà. Comme ça, je gagne des petits boosts un peu par-ci, par-là. Ça, c'est parfait. Et je n'ai pas de décision à prendre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va continuer à avancer. Et on va arriver face à Westerlo. Voilà. Ok, alors. Ça devient concret. Tes performances ont vraiment été impressionnantes à l'intersaison. Je vais te titulariser pour le prochain match. Les choses sérieuses commencent vraiment maintenant. J'espère que tu sauras te montrer à la hauteur. Je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Bonne chance, cordialement, Brian Riemer. C'est bien, on a déjà les faveurs du coach. Ça, c'est parfait. Donc, ici. Comme je peux voir, on a Westerlo comme premier match. Ok, premier match de championnat, intéressant. La deuxième journée, ça sera contre le Cercle de Bruges. Ok. Et la troisième, on ne sait pas encore. Enfin, si, on saurait. On va regarder. Donc, hop, voilà. Et la prochaine ? Ouh, Charleroi. Ok. Donc, on aura trois matchs intéressants. On aura Westerlo, Cercle de Bruges et Charleroi à jouer. Donc, voilà ce qui nous attend pour le prochain épisode. Ok. Bon, bah, les amis. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas, je compte sur vous. Pour que vous me laissiez un maximum de pouces bleus. L'abonnement, ce n'est pas encore fait pour me soutenir dans ma passion. Et si vous faites tout ça, un gros big up à vous. Merci, les amis du fond du cœur pour votre soutien. Et sur ce, je vous retrouve très rapidement dès la semaine prochaine pour la suite de notre aventure avec Nikolai Inoui au sein du club du RSC Anderlecht. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien. Oh, yeah.